Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Annie-France-Bomba ? Parce qu'il y avait des rapports entre nous. Oui, mais après le clash qu'il y a eu entre vous, vous n'avez plus communiqué, c'est resté comme ça ? Non, après je suis repartie faire l'émission, j'ai donné mon droit de réponse que la chaîne de télé a dû supprimer. Et quand, oui, j'ai donné mon droit de réponse, je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Et la chaîne a supprimé. Elle se permettait de juger, elle s'est permise de juger certaines personnes qui parlent mal, des artistes, qui parlent mal également de moi aussi, tout ça sur les réseaux sociaux, tout et tout. Je leur ai dit non, tu n'as pas le droit de parler, parce que toi-même, tu es la pire des personnes qui parlent mal. Voilà, tu n'as pas le droit de ce droit. J'ai dit beaucoup de choses en fait. Franchement, je me suis libérée. Tu leur ai dit ce que je pensais. Et la chaîne a supprimé. J'ai parlé d'elle, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et quand les gars devaient diffuser l'émission, ils ont supprimé carrément toutes ces parties-là. Elles ont juste mis une partie qui les arrangait. Et du coup, je suis sortie, j'ai fait une directe. Ah d'accord. Ah oui, j'ai fait un direct, je me suis adressée directement à eux. Je lui ai dit que moi, je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Tant qu'ils ne mettent pas cette partie de l'émission sur la droite, que tout le monde voit. Qui a poussé vitale à écrire des produits dans ses lèvres? J'aime le gros se lèvres. Mais ça fait quoi? Je ne sais pas, mais j'aime le gros se lèvres parce que j'aime beaucoup me maquiller. Donc quand tu as des petites lèvres, quand tu mets ton rouge à lèvres, ça ne met pas les couleurs en valeur. Mais en plus les lèvres sont grosses, quand tu te maquilles, tu maquilles les lèvres. Tu vois que quand on te voit là, c'est ta bouche d'abord. Je suis que c'est la seule raison vitale. C'est bien. Quel bon travail? Quel bon travail? Quel travail ça fait? En tout cas, ça mange bien, ça lape bien, c'est bien. Ça lape bien. Ça lape quoi exactement? Mais ce qui est lapable. Mais est-ce que tu peux sortir vitale avec quelqu'un qui ne te donne pas d'argent? Ah non, moi j'ai horreur de paresseur. Oulala. A ce qui paraît, ma cause aussi serait séparée de Sarah Messon à cause de vitale. On dit Sarah Messon vous a surpris. Sarah Messon vous a surpris d'une position pas très grotesque. Bon, Sarah même là, elle est en vie non? Vous pouvez l'emmener ici. Vous laissez-moi quand tu es là. Voilà, elle vient d'accoucher, j'ai appris. C'est vrai ou même, c'est faux. Voilà, vous l'invitez ici et puis vous le demandez vraiment si moins vitale. Elle m'a dit à surprise quelque part. Bon, on attend donc que Sarah l'arrive ici. Parce que même si elle dit c'est vrai, elle vous a dit que cette question, elle est mentie. Elle est là. Non, non, non. Oui, si, elle nous a la question. Le général papa... C'est mon père spirituel. Ah, tu as vu, Vital, tu as trop de papa. Et puis le suce en élève, la marmaille. Ah oui. D'après ce qu'on nous a dit, on dit que Makuso, au-delà de ce qu'il est, c'est aussi un proxénète. C'est ce que les gens ont dit. On lui a demandé ça. On lui a demandé ça. On lui a demandé ça. On dit c'est un proxénète. Et que avant de livrer ses filles à des gens qui ont de l'argent, ils te font d'abord la marçambise. Moi, il m'a livré à qui? C'est Makuso qui a monté un goût de garçon, arrêtez un peu. Non, on n'a pas dit que Makuso qui a montré un goût de garçon. Il ne peut pas me livrer même. Donc toi-même, tu te livres. Si quelqu'un me plaît, la personne me drague, si je veux accepter, j'accède. Alors Vital, c'est ainsi. On te voit beaucoup en deux avions à Bidjan-Paris régulièrement. C'est pas pour aller faire gobo. Non. Donc telle amène la cause réelle. Mais j'ai mon fiancé là-bas. Ça, je ne cache même plus, tout le monde le sait. C'est qui ton fiancé? Mais il connaît mon fiancé. Toi, moi, tu connais, tu fais esprit? Moi, je ne connais pas, tu me l'as présenté. Arrêtez un peu là. Les téléspectateurs ne le connaissent pas. Mais c'est le grand M. Le grand M, c'est un bon arrêt. Ça n'a pas du nom. Oh, Molaï, il vit ici. Il vit ici. C'est pour moi, elle fait la navette entre la France et ici. Moi, il vit ici. Moi, il vit ici. Il vit ici. Il vit ici. Il vit ici. C'est le grand M. Il s'appelle Marco. Marco qui? Aïe! Donc, Marco, il dit. Non, ça suffit pas. Vous parlez de votre boulot? Il vit ici. Si vous voulez vous échapper, vous passez bien le boulot? Il vit ici. Ici, on ne s'échappe pas. On est dans les fafas. On se dit ici. Mais non, non, non. Je ne peux pas voiler ça. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Seulement que les choses ne sont pas encore officialisées. De officialisées. Maladeya fait les premiers pas déjà. Voilà. C'est Marco. Son nom de bouquin, c'est Marco Vesaché. Tu as la nouvelle de Mo Wang? Oui, on s'écrit souvent. On a même un projet. Encore? Mais d'aucun dit que tu as eu une relation amoureuse avec Momo Wang. C'est ce que les gens peuvent dire, puisqu'on se promenait ensemble. Avant que le clip sorte, non. Pas de relation intime. Mais avant que le clip sorte, on se baladait ensemble pour faire croire aux gens que c'était un vrai couple. Avec bisous blambouneux comme ça, pas de relation intime. On peut passer à notre question. Non, absolument pas. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoir TV Musique. Numéro 209, des bouquets Canal Plus Afrique. Musique